D'abord l'éducation, avec la question récurrente des écrans, smartphones, tablettes, internet. Quelle attitude adopter en famille ? Les parents manquent de repères face à ces objets ou ces réseaux qu'ils n'ont eux-mêmes pas connus dans leur jeunesse. Alors à quel âge peut-on laisser jouer les enfants ? On a entendu beaucoup de choses. Eh bien une règle sera bientôt affichée dans les crèches et les écoles. Regardez, c'est la règle du 3, 6, 9, 12. À chaque âge, son média. Elle a été proposée, cette règle, par les pédiatres et avalisée par l'Académie des sciences, explication Manuel Tissier, Florian Lemoyal. Ils sont partout, et pour tous les âges, même les plus tendres. Selon Médiamétrie, chaque foyer français est équipé de 6 écrans en moyenne. Et souvent, des enfants devant et des parents derrière quand ils le peuvent. Le contrôle est difficile aujourd'hui, parce qu'avec les smartphones, avec les tablettes, on n'est pas toujours derrière. Il y a toujours une contrepartie. Travaille bien, on te laisse le week-end, on te laisse dans les vacances. Ça peut être source de conflit, parce que parfois, ils ne comprennent pas. Et on essaye aussi de limiter le soir, de façon à ce qu'ils ne se couchent pas en ayant regardé beaucoup l'écran d'ordinateur ou la tablette, parce qu'on sait que ce n'est pas très bon pour eux. Pour aider les parents, ce psychiatre propose une règle simple afin d'introduire les images numériques. 3, 6, 9, 12. Avant 3 ans, pas de télé. Avant 6, pas de console de jeu personnel. Avant 9 ans, pas d'ordinateur relié à Internet dans la chambre. Et enfin, à 12 ans, l'autonomie sur les réseaux sociaux, mais sous le contrôle des parents. Une diététique des images, un apprentissage. 3, 6, 9, 12, des repères calés sur la vie scolaire et des repères, je crois, sur lesquels les parents doivent se guider pour créer de nouveaux rituels. C'est très important de dire à un enfant, à certains moments, écoute, tu veux un téléphone portable, mais tu l'auras quand tu rentreras en collège. Ou bien tu veux aller sur Internet, bien écoute, on va attendre que tu saches bien lire et bien écrire. Des repères validés par l'Académie des sciences et une association de pédiatres. A partir de demain, cette affiche sera largement diffusée pour rappeler aux parents que leurs enfants peuvent aussi se distraire loin des écrans.